Non, je ne sais pas, je ne peux pas dire que je ne soutiens pas le RDPC, non. Je ne le dirai jamais. Le RDPC est un parti politique camerounais qui existe et qui doit exister. Tout à fait. Mais il est géré comment ? Malheureusement, pas de voleur. C'est ça la grande question. Le RDPC, en lui, non, je ne saurais avoir de problème avec le RDPC. Avec le parti. Avec le parti, ce n'est pas possible. Je vais même aller plus loin. Quand on lit pour le libéralisme communautaire, les idéaux de ce parti, dans le livre, ça fait rêver plus d'un Camerounais. Ça fait rêver énormément de gens. Mais rien de ce livre n'a jamais été appliqué. Rien de rien pour le libéralisme communautaire. Quand on dit que M.Bia a écrit et que d'autres disent que c'est Singapur qui a écrit pas à son nom. Donc, je n'ai aucun problème avec le RDPC. Il faudrait que ce soit clair. Mais dans ce parti, malheureusement, ne se trouve pas la tête que des gens qui peuvent, qui acceptent d'aller dans les mafias homosexuelles, dans les mafias de secte, ainsi de suite. Mais, il y a des millions de Camerounais en bas, qui croient en ce parti, mais dont malheureusement, le statut ne change jamais. Moi, je connais des gens ici, en Banga, qui sont dans le RDPC, qui sont rentrés à l'OJI, RDPC. Depuis 25 ans, ils sont dans l'OJI. Le statut ne change pas alors. Moi, je crois que l'OJI, c'est parce qu'on est jeune. Et quand on grandit, on va au RDPC. Mais, ça fait 25 ans qu'ils n'ont pas de l'OJI. Ils sont tués dans l'OJI. C'est ridicule. Donc, vous comprenez bien. Oui, non, je comprends très bien. Donc, vraiment, le RDPC, j'ai pas de problème avec. Oui, mais c'est les personnes. Les personnes. C'est les gens qui gèrent le... Les gens, tout à fait. Tout à fait. Pour vous, on vous est...